Bonjour Florent, merci de nous accueillir ici sur le campus Téléhouse de Magny. Déjà, qui es-tu ? Bonjour Yves, merci de nous accueillir sur ta chaîne. Je suis Florent Craignolini, je suis Data Center Project and Design Manager chez Téléhouse depuis un an maintenant et on a la chance aujourd'hui d'être réunis sur notre campus de Magny-Léameau dans le 78. Alors, c'est le campus qui se développe actuellement sur le sud de Paris. Est-ce qu'on peut le présenter et tu peux nous expliquer où nous sommes ? Bien sûr, donc déjà, on est sur le campus de Magny qui a été inauguré en 2009. Donc c'est une parcelle de 66 000 m² qui a accueilli la première phase de ce projet d'envergure qui était Magny 1 en 2009. Donc suite à son succès et à la vente de ces différents espaces, on a développé un projet d'extension dans lequel nous sommes. Donc tout de suite, nous sommes dans ce bâtiment, le noyau central, P0, et c'est autour de ce bâtiment que vont se construire 5 phases. Donc le projet à terme, on parle de 12 000 m² de salle Haïti pour une puissance totale de 18 mégawatts. Donc ici, nous sommes dans le bâtiment P0. Ici, la première phase que nous avons inaugurée en septembre de l'année dernière. Et on a directement enchaîné avec la phase numéro 2 qui sera inaugurée en avril 2025. Et on peut tout de suite parler de la prochaine phase qui, elle, sera l'année prochaine, on peut dire troisième trimestre 2026. Tout à fait. Alors, rappelons un peu ce qui fait la force de Téléhouse. C'est-à-dire que derrière, il y a tout un service d'interconnexion qui est très recherché, qui fait que vous répondez à des attentes précises de clients importants. Exactement. Voire petits clients d'ailleurs. Exactement. Donc, ce qu'on cherche à prôner, de par les différents projets, c'est la diversité du portefeuille client. Alors, on va repartir depuis cette maquette pour rappeler un petit peu la configuration des lieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a différents bâtiments sur plusieurs étages pour les salles informatiques et tout ce qui est service technique est placé au-dessus. Alors, exactement. Donc, en tout, on a quatre étages. Donc, on a un sous-sol qui va accueillir tous les équipements techniques. La plupart d'ailleurs, sur le lot CFO, électricité, courant fort. Après, nous aurons deux salles, deux niveaux de salle IT, donc pour une surface totale de 2000 m², donc 1000 m² par salle IT. Et en toiture, on va bien évidemment retrouver tous les équipements de refroidissement qui vont permettre aux data centers et à leurs équipements d'être refroidis. Alors, on va inviter les personnes qui nous regardent à nous suivre sur les différentes vidéos qui vont s'enchaîner et on va visiter tous ces lieux et je pense que tu vas nous expliquer ce qui a été fait, les choix qui ont été faits également, puisqu'on est sur un data center récent, moderne et qui répond à un certain nombre d'exigences qui sont attendues aujourd'hui. Florent, nous voici dans une des salles, donc tu vas nous la présenter et nous l'expliquer, mais on va rappeler qu'ici, nous sommes dans un des couloirs, un couloir froid, les serveurs et le confinement. Alors, comme tu l'as dit, nous sommes dans la première salle IT de la première phase du bâtiment, donc P1, c'est une salle d'une surface de 1000 m² pouvant offrir jusqu'à 2 MW de puissance, IT. Donc nous sommes dans un couloir froid actuellement et comme tu peux le voir, nous avons des baies, donc ce sont des baies de colocation. Donc en interne et pour nos clients, nous appelons ce type de baie du SFM, donc c'est du Shared Facility Management. Donc c'est d'un couloir où plusieurs clients sont présents et chaque client dispose de sa propre baie. Donc on a des baies standards de 800 par 1200, mais on peut également proposer à nos clients, suivant leurs besoins, des demi ou des quarts de baie. Et donc nous sommes dans un couloir froid, donc ça c'est pour la gestion de l'aspect climatique pour notre salle et de gérer au mieux l'efficacité de nos équipements de refroidissement. Tout à fait. Donc on va rappeler en fait que du sol monte le froid, qui est aspiré ensuite au sein des baies et qui va aller refroidir les serveurs. Exactement. Et ce même air chaud sera traité par nos unités de climatisation et cette chaleur sera transmise à l'eau qui sera traité ensuite en toiture terrasse. Évoquons rapidement la sécurité. Il y a des capteurs, la sécurité incendie également ? Exactement. Donc l'aspect sécurité, j'aime rappeler que ce site est un ancien site militaire de l'EADS. Donc on a déjà une gamme et des notions de sécurité les plus optimales du marché pour le data center. Donc sur l'axe P extérieur, on a une double périmètre de sécurité avec un chemin de ronde pour mettre chien. Et après pour tout ce qui est salles IT, il faut passer 7 couches pour arriver jusqu'ici pour ce data center de Manille et Hamo. Et donc ça, c'était pour l'aspect sécurité. Et après tout ce qui est détection et suppression incendie, donc toutes les salles sont équipées de VESDA, donc pour la détection. Donc Very Early Smoke Detection System pour la détection est équipé de brouillard d'eau. Et la petite nuance qu'on peut rajouter pour ces salles, c'est le double knock system qui signifie finalement que nous n'avons pas d'eau dans les salles IT. L'eau est retenue par une vanne de préaction en entrée de la salle. Il n'y a seulement de l'air dans les canalisations d'extinction incendie. On s'aperçoit qu'il y a une uniformisation quand même des baies. Tu l'as dit tout à l'heure, le client peut venir avec ses propres équipements, mais vous souhaitez également quand même avoir une harmonisation parce que l'urbanisation des salles, c'est un point important, mais mieux géré à partir des équipements que vous avez choisis. Exactement. Donc dans mes équipes, on est une équipe dédiée pour l'urbanisation. Donc c'est les équipes d'avant-vente qui vont écouter le client et proposer au client la solution la plus optimale. Notre souhait, c'est d'urbaniser, mais il faut également satisfaire notre client et on a la chance d'être assez proche de notre client et souvent trouver un terrain d'entente qui satisfait les besoins de Téléhouse et du client final. Alors on va continuer la visite financière. Alors Florent, dans la présentation ici de Téléhouse Mini, tu nous avais parlé des profils de clients, de la diversité qui pond de quart de B, demi B, B à des espaces plus larges. Et on a un exemple ici. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde ici, c'est la partie grillagée. Tout ce qui est là va appartenir à un client. Exactement. Et donc le client, on a une capacité de personnalisation avec des offres qui sont… Puisqu'on a en plus plusieurs grilles, donc on a plusieurs emplacements ici. Exactement. Donc je tiens encore une fois à souligner, comme tu l'as très bien dit, la diversité de notre portefeuille client. Donc à titre informatif, dans un site comme Mali, nous avons du cloud souverain, du bancaire, de l'assurantiel, des ESN, mais également des clients corporate pour soutenir leur transformation numérique. Et donc comme tu l'as dit, on a des espaces dédiés aux clients. Donc je tiens à souligner la différence avec un site comme Voltaire, TH2, qui est très orienté connectivité. Ici à Mali, donc TH3 à Mali 2, on est sur un site dit capacitaire. Donc c'est pour cette raison qu'on a des clients qui ont des salles dédiées de plusieurs centaines de mètres carrés pour plusieurs centaines de kilowatts et qu'on va proposer, donc avec mon équipe avant-vente, des solutions à la carte. Donc comme tu peux le voir, on a l'aspect sécurité à première vue, avec cette cage, donc c'est notre standard. Mais on sait répondre à des besoins de clients un peu plus exigeants pour des cages toute hauteur, voire cages en faux plancher pour éviter le taux risque d'intrusion. Et donc avec cette équipe d'avant-vente, on va bien proposer les solutions les plus optimales aux clients et répondre au mieux à leur cahier des charges. Alors on est à Mali, TH3, Mali 2, donc on est un peu éloigné de Paris, entre guillemets, ce qui permet d'ailleurs de se développer, puisque on sait que dans les espaces aujourd'hui, en proximité immédiate de région parisienne, il y a de moins en moins de places. Donc j'imagine que derrière, ça nécessite d'avoir des équipes qui interviennent. Alors on ne les montre pas parce que ça reste quand même des métiers qui sont assez confidentiels, avec des gens qui interviennent aussi pour vos clients. mais vous avez des services également avec des hommes et des femmes. Exactement, donc concernant la localisation de ce site, donc on est dans le sud parisien, donc c'est un choix stratégique. On a voulu s'éloigner de la zone de concentration du nord parisien finalement et de tous ces risques exogènes qui sont liés à sa position sur la carte. Donc ici, nous sommes dans le 78, donc dans les Yvelines. Et donc nous avons des équipes dédiées, donc en 24-7, nos techniciens qui répondent à une énorme liste de gestes de proximité et qui pourront répondre à toutes requêtes, inquiétudes clients, 24 heures sur 24. Et d'ailleurs c'est important parce que les profits de clients font que tous n'ont pas les compétences, ni forcément les partenaires qui peuvent les accompagner. Donc les gestes de proximité vont très loin chez vous. Exactement, ils vont très loin et on sait les adapter également aux besoins des clients. On est flexibles et on est au plus proche. Comme tu l'as vu, nous y sommes passés, les techniciens sont très accessibles. Alors on l'a vu mais on ne le présente pas puisque là on est dans un domaine qui reste confinantiel. Mais c'est vrai qu'il y a du monde ici, comme dans tous les grands data centers en fait. Il y a beaucoup de monde, mais peut-être plus ici qu'ailleurs parce qu'il y a une vraie proximité avec les clients. Et surtout que ce sont des clients maintenant de longue date, on se connaît bien, on s'apprécie mutuellement et on sait être surtout réactifs. Donc je pense que c'est vraiment la force de Téléhouse, le nombre de techniciens, mais également le portefeuille de gestes de proximité qu'on peut offrir à nos clients. Et pour en revenir sur la position de ce site, donc dans le sud parisien, c'est également confort qu'on s'entende. C'est un lieu très agréable, mais on a aussi voulu se connecter à notre site TH2. Donc on a développé des solutions de Métro Connect pour le rendre accessible et offrir justement le portefeuille de connectivité d'un site tel que TH2, même en étant à Mani, ici.